Alors je vous propose qu'on prie ensemble avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, nous sommes tellement au bénéfice de ta grâce. Seigneur, nous n'avons rien mérité et tu nous as tout donné, Jésus. Et cet après-midi, nous voulons vraiment maintenant fixer nos regards sur ta parole, fixer nos regards vers toi. Et je te prie de disposer nos cœurs à chacune, Seigneur, et que tu puisses remplir ma bouche simplement de tes paroles à toi, Père. Amen. Amen. Alors je vais aborder un thème qui n'a rien de révolutionnaire. Bon, ce qui est pas mal vu que le thème c'est toujours le même, n'est-ce pas ? On va pas changer grand-chose. Mais ce matin, cet après-midi, mon thème ce sera toujours la même. Alors toujours la même, non pas moi, parce que, comme vous le direz mon mari, je ne suis pas tout à fait constante. Peut-être que vous l'êtes, dans votre caractère, dans vos émotions, dans vos humeurs, mais pas moi. C'est peut-être lié à nos hormones qui fluctuent aussi. Donc, non, je ne vais pas parler de moi, heureusement. On va parler de la parole de Dieu qui est toujours, toujours la même. Amen. Et Françoise, elle a tellement bien introduit mon sujet ce matin quand elle nous a parlé de l'importance de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer par le commencement, si on veut mettre juste le titre de la première slide. Au commencement, au commencement, dans Genèse 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Alors, il y a certains versets qui disent la terre était informe et vide. Mais moi, dans ma version Thompson, c'était la terre était un chaos, elle était vide. Et je crois que parfois, nos vies sont un petit peu des chaos. Je ne sais pas si vous avez des saisons comme ça. Et j'ai cherché la définition de ce mot. Et en fait, chaos, ça veut dire état de confusion générale, désordre grave. Bon, j'ai un petit peu ri quand même en le lisant parce que ça m'a fait penser à certaines pièces de ma maison aussi. Quand je rentre dans la chambre de ma fille, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé. Donc, je la referme, voilà. Non, si j'ai le temps, je range quand même avec elle. Mais parfois, il y a des chaos qui sont là dans notre organisation. La vie nous embarque dans un espèce de flot et on est prise dans le chaos. Mais je crois qu'il y a aussi des chaos qui sont parfois plus profonds. Le chaos dans nos pensées, le chaos dans nos cœurs, le chaos dans nos émotions. Et ce qui est tellement beau, c'est qu'au verset 3 du même chapitre de Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je crois que ce dont on a besoin dans le chaos, quel que soit notre chaos, c'est de la lumière. De la lumière qui va nous aider déjà à faire un état des lieux, mais qui va aussi nous permettre de savoir par quel bout commencer et où aller. Et vous connaissez très bien ce passage aussi. Dans le psaume 119 au verset 15, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et je crois vraiment que cette lumière est la seule lumière qui peut éclaircir les chaos les plus profonds, les plus ténébreux. Et dans cette première partie, je vais vous partager un témoignage. Alors le but, c'est vraiment pas d'étaler notre histoire, mon histoire, mais juste de vous montrer à travers ça comment Dieu, par sa parole, peut nous soutenir dans le chaos et peut être vraiment notre encre et notre refuge. Alors je vais aller dans quelques détails, mais vous comprendrez après que c'est juste pour vous montrer comment le Seigneur nous a soutenus tout au long du processus. Donc ma famille et moi, nous avons traversé une épreuve il y a maintenant deux ans et demi avec mon mari. C'est la première fois que j'en parle publiquement, alors si jamais il y a un petit peu d'émotion, il faudra m'excuser. Mais j'étais enceinte de presque six mois, j'entrais dans mon sixième mois. Et c'était vraiment, vraiment un été très, très chargé. On courait à droite, à gauche. Mon mari avait beaucoup de travail, j'avais déjà une petite fille. Et puis voilà, c'était le speed, on courait partout. Et je me souviens dire à mon mari, pur et vivement qu'on partait en vacances en septembre pour enfin se poser et penser à la venue de cette petite fille. Parce que franchement, on n'avait même pas le temps de réfléchir à son prénom, même pas le temps de préparer la chambre, etc. Et voilà, alors les semaines passent. Et puis après un week-end vraiment très chargé, j'étais vraiment fatiguée. Mais on avait juste besoin de changer d'air. Et du coup, on est parti à Lyon. Mais moi, j'avais une hésitation parce que je sentais le bébé bouger bas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sentais le bébé bouger très bas. Alors bon, on a quand même décidé de partir. Et en arrivant sur place, je suis allée consulter un médecin. Parce qu'il y avait des signes un petit peu inquiétants. Donc voilà, j'ai attendu très longuement. Et après cette longue attente, finalement, on a fait une échographie. Et ce médecin m'a dit que tout allait bien, que le bébé allait bien, que moi, ça allait, que la poche des os était très bien. Enfin voilà, pas de problème. Donc il m'a dit, restez tranquille. C'est peut-être juste le fait d'avoir fait du chemin. Donc je suis rentrée et puis je suis restée calme. Mais voilà que le 8 août 2020, du coup, à 4 heures du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. Et j'ai perdu les os. J'ai perdu les os. On n'était pas chez nous. Enfin, c'était vraiment le chaos pour le coup. Et donc une ambulance est venue me chercher. Et à l'époque, c'était encore la période Covid. Donc mon mari n'a pas pu venir avec moi. Et je m'entends encore dans l'ambulance, je m'entends chanter J'espère encore en l'action de ta grâce Tu es le dieu de l'impossible Tu règnes encore Et tout le long du chemin, ce chant, je le serrais sur mon cœur Et je vous assure que j'ai vraiment mis mon espérance Dans le fait que Dieu pouvait faire quelque chose Puis je suis arrivée à l'hôpital Et en fait, arrivée là-bas Elles m'ont auscultée Et elles ont tout de suite fait venir mon mari Et elles m'ont emmenée en salle d'accouchement Parce que du coup, la seule chose à faire, c'était d'attendre Et voilà, c'était une attente vraiment particulière Parce que personne ne pouvait rien faire Toutes les équipes médicales étaient tellement bienveillantes Mais elles n'intervenaient pas Parce que j'étais à 22 semaines et 5 jours de grossesse Et à l'époque, le seuil de viabilité était fixé à 24 semaines Et en fait, en préparant d'ailleurs le message Je me suis rendue compte que maintenant, il est passé à 22 semaines Donc, voilà Donc les contractions ont continué Et puis finalement, les équipes défilaient Et puis j'ai eu une dernière échographie Et là, le médecin m'a juste dit Il n'y a plus d'activité cardiaque fétale Donc, c'était vraiment le choc Parce qu'on ne s'attendait tellement pas à ça C'était une grossesse qui se passait vraiment, vraiment bien Et je ne sais pas comment vous expliquer C'est comme si c'est la mort qui s'installe dans ton corps Alors qu'il était censé porter la vie C'est comme si c'est la mort qui vient Et qui prend sa place Mais après, il a fallu accoucher Donc, voilà Il y a eu l'accouchement Mais un accouchement tellement particulier Puisqu'il n'y a pas eu de pleurs de bébé Il n'y a pas eu de... Voilà, pas de vie Et j'ai eu le privilège quand même de pouvoir la voir Voilà, c'est toujours le moment un petit peu... J'ai pu la voir On a pu la porter On a pu l'embrasser Et franchement, elle était vraiment comme terminée Ma cousine, elle l'a vue un petit peu plus tard Vous dire la gloire de Dieu dans ces petits êtres Si petite, elle était parfaite En fait, elle était terminée Et je fais cette parenthèse Parce que les bébés, aussi petits soient-ils dans notre ventre Sont vraiment des merveilles de Dieu Et voilà, elle était magnifique Donc Pierre est reparti Et puis moi, je suis montée dans ma chambre Et là, pour le coup, c'était vraiment l'épuisement physique, émotionnel C'était le chaos dans ma tête Et le chaos dans mon corps Le chaos dans mon âme Et ce verset qu'on a lu au départ, il dit Au commencement La terre était un chaos Elle était vide Et je me sentais juste complètement vide Parce que vide de ma petite fille, en fait Je ne pouvais plus la sentir bouger dans mon ventre Je ne pouvais plus sentir sa vie en moi Et du coup, plusieurs voix se sont faites entendre Et le défi, c'était Quelle voix écouter ? C'est le petit B du coup Quelle voix écouter ? La première voix qui s'est faite entendre à moi Ça a été la voix de la culpabilité Pourquoi t'es quand même partie à Lyon ? Pourquoi t'as pas écouté ton corps ? Pourquoi tu t'es tellement agité cet été ? Pourquoi t'en as tellement fait ? Et la culpabilité aussi de ne pas avoir pris le temps De préparer sa venue Je m'en voulais J'avais l'impression de ne pas l'avoir assez aimé Et toutes ces pensées qui venaient m'assaillir Puis il y a eu aussi la voix de la colère Un sentiment d'injustice Puisqu'au final, j'étais si près du seuil de viabilité Pourquoi personne n'a rien fait ? Pourquoi ils n'ont pas quand même essayé quelque chose ? Pourquoi le médecin que je suis allée voir Ne m'a pas ausculté ? Pourquoi il n'a pas fait plus de tests que ça ? Beaucoup de pensées qui se bousculent dans ma tête à ce moment-là Mais j'ai réussi à m'endormir Finalement En écoutant un chant de louanges Et le matin Alors je vous assure, je n'ai pas du tout fait une étude biblique Parce que ce n'était pas du tout le moment Mais j'ai juste lu un psaume Et c'est le psaume 71 Qui au verset 4 dit C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel Et cette parole, ce verset Il est venu juste confronter toutes les autres voix Qui se heurtaient dans ma tête Il est venu me dire Non, ce n'est pas de ta faute Non, ce n'est pas la faute des autres Non, c'est moi qui ai choisi De faire sortir cet enfant de ton sein C'est moi qui l'ai décidé Et ce verset, il est venu comme Me rappeler la souveraineté de Dieu Me rappeler qu'il est au-dessus de tout Et que si dans ma vie c'est le chaos Il est au contrôle Et que c'est lui qui avait choisi Et je peux vous assurer que cette parole Elle a été une encre pour mon âme Mais une encre dans la souffrance Une encre dans la confusion Elle a été une encre pour mon âme Et tout au long de la semaine qui a suivi Je dois dire que vraiment le Seigneur m'a soutenue Par sa parole Alors comme je vous disais Ce n'est pas du tout le moment Où j'ai passé des heures à lire ma Bible Mais un petit verset chaque jour Qui était le verset qu'il me fallait Pour juste tenir la journée Et on voit dans le premier verset 3 de la Bible Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut Et je crois que la parole de Dieu Elle est créatrice Et tout au long de cette semaine La parole de Dieu Elle est là où il y avait le vide L'absence de ma petite fille La parole de Dieu est venue Créer quelque chose en moi Elle est venue créer de l'espérance J'ai lu dans Jean 11 Je suis la résurrection et la vie Et en lisant ce passage J'ai dit Mais Seigneur Elle est vivante en fait Elle ne vit pas ici Mais elle vit là-bas Et je sais que je la reverrai Je lisais le texte Dans Jean 11 verset 35 Jésus pleura Avec Marthe et Marie Et on l'a entendu ce matin Jésus était plein de compassion Il est plein de compassion Dans ton chaos Il est avec toi Il est avec nous Il était avec moi Dans cette circonstance Et cette parole Elle est aussi venue créer la foi Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Et elle a créé en moi La foi La confiance en Dieu Qu'il était au-dessus Au-dessus de ce chaos Et au-dessus de toutes mes circonstances Et nous avons appelé Notre petite fille Elior On m'entend ? Oui On l'a appelée Eliora Et ça veut dire Dieu est ma lumière Et en fait En préparant ce message J'ai juste fait le lien Avec la parole de Dieu Qui est vraiment notre lumière Et vraiment Je voudrais vous encourager Que dans le chaos La parole de Dieu Est une encre Elle est une lumière Pour venir éclaircir Nos circonstances Il y a d'autres voix Qui se sont faites entendre Alors je vous les cite Parce que Pas juste pour vous en parler Parce que peut-être Ça peut faire écho Dans vos cœurs À quelque chose aussi Il y a la voix Du mensonge Qui a aussi cherché À se faire entendre Parce que Quelques mois plus tard J'ai fait une fausse couche Alors c'était un œuf clair Donc c'était pas non plus La même situation Mais physiquement C'était une fausse couche Et j'avais ce mensonge Qui venait me dire Que plus jamais Je pourrais porter la vie Qu'en fait maintenant Mon corps Il était fait Pour la mort en fait Et une autre voix S'est faite entendre C'est la voix de la peur Et ce matin On entendait Qu'il y a quelqu'un Qui est très souvent inquiète Et ma sœur La voix de la peur Elle vient pas Elle vient pas de Jésus Elle vient pas de lui En fait je suis retombée Enceinte Et puis Le 9 août 2021 Donc presque un an Jour pour jour Après l'accouchement D'Eliora Je suis hospitalisée Parce que j'ai des contractions Et je suis restée À l'hôpital Pendant une semaine Je suis rentrée Et j'ai dû Rester à la maison Pendant le reste De la grossesse Ma voisine s'en souvient Puisque du coup J'étais tout le temps À la maison Mais là Je dois dire Que grâce à Dieu Sa paix était là Et j'ai vraiment Passé une grossesse Malgré tout Dans la paix Mais plus la date De l'accouchement Approchait Plus la crainte Augmentait dans mon cœur Et c'était à nouveau La crainte de la mort En fait La crainte Que ce bébé Également meurt À l'accouchement Et le 27 décembre On a fêté Noël Avec la famille De mon mari Et j'ai un beau-père Extraordinaire Qui aime La parole de Dieu Et il nous a parlé Il voulait nous partager Quelque chose Et c'était pas L'histoire de Noël Il nous a partagé Trois passages Quand l'ange Gabriel S'adresse À différentes personnes Et le premier passage C'est dans Luc 1 verset 11 Alors un ange du Seigneur Apparut à Zacharie Et se tint debout À droite de l'autel des parfums Zacharie fut troublé En le voyant Et la frayeur S'empara de lui Mais l'ange lui dit Ne crains pas Zacharie Le deuxième passage C'est dans Luc 1 verset 26 L'ange entra chez elle En parlant de Marie Et dit Je te salue Toi à qui une grâce A été faite Le Seigneur est avec toi Troublée par cette parole Marie se demandait Ce que pouvait signifier Une telle salutation Et l'ange lui dit Ne crains point Marie Et enfin Dans Matthieu 1 verset 18 Comme il y pensait En parlant de Joseph Voici un ange du Seigneur Lui apparut en songe Et dit Joseph fils de David Ne crains pas Et ces trois ne crains pas Répondaient vraiment A trois craintes Que j'avais au fond de moi Et c'est comme si Pour chacune de ces craintes Le Seigneur venait me dire N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Je veux dire que quel que soit Votre chaos La parole de Dieu Elle est au-dessus Et elle peut créer L'espérance Elle peut créer la vie Elle peut créer la foi Et je sais pas Quel est ton chaos à toi Est-ce que c'est le chaos De la dépression Est-ce que t'as l'impression De perdre pied Est-ce que c'est le chaos Dans tes pensées Le chaos dans tes sentiments Est-ce que c'est le chaos Dans ta famille Le chaos dans ton couple Le chaos dans tes relations Dans ton travail Avec tes collègues Le chaos dans tes choix Tu sais pas où te diriger Est-ce que c'est le chaos Dans tes études Est-ce que c'est juste Le chaos dans tes circonstances Est-ce que c'est le chaos De la société Qui te fait peur J'ai envie de te dire Tu as vraiment un choix à faire Et ce choix C'est quelle voix Est-ce que tu vas écouter Est-ce que tu vas écouter La voix du doute Le diable qui vient nous dire Dieu a-t-il réellement dit Est-ce que cette parole Que tu as reçue Elle est vraie Est-ce que c'est la voix De la culpabilité Que tu vas écouter Je crois que nous En tant que femmes On est assez facilement prise Dans ce cercle vicieux De la culpabilité Mais rappelons-nous Que celui qui nous accuse C'est le diable Et que parfois c'est sûr Nos choix nous amènent Dans certains chaos Mais gloire à Dieu Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Amen Alors ne te laisse pas avoir Par le diable Qui cherche à t'accuser Et à te dire Que tout Tout est perdu pour toi Est-ce que tu veux écouter La voix du mensonge Comme je disais tout à l'heure Le diable est le père du mensonge Et c'est pas lui Qu'on veut écouter Celui qu'on veut écouter C'est celui qui a le chemin La vérité et la vie Est-ce que c'est la voix De la peur que tu veux écouter La voix de la colère Alors je dois dire Que la voix de la colère C'est aussi une voix Qu'on doit laisser s'exprimer Parce qu'il y a des colères Qui sont légitimes Mais l'essentiel C'est de ne pas la laisser Prendre le dessus Et à ce stade-là J'aimerais vraiment nous dire Que nos émotions Sont importantes Le but ici C'est pas de vous dire Proclamer des versets Comme des mantras C'est pas ça Et c'est très important Pour moi D'écouter nos émotions Puisqu'elles sont Comme un indicateur De l'état de notre âme Je ne suis pas en train De vous dire De les étouffer Sinon vous allez imploser Et ce sera encore plus le chaos Je pense que c'est important De les écouter Pour faire un état des lieux Mais si elles deviennent Notre guide Ben là c'est la fin Parce que si je commence A écouter la colère Et la peur Et la culpabilité Je vais être balottée De droite à gauche Et de gauche à droite La seule voix Qui peut être un guide Dans notre chaos C'est la voix du Seigneur C'est la parole de Dieu Et vraiment je pense que Nos émotions Nous montrent Où nous en sommes Mais nous devons choisir D'agir sur la parole de Dieu Amen Vous êtes encore éveillés ? Amen Et ce qui est merveilleux C'est que dans Intimauté 1 verset 15 Il est écrit C'est une parole Certaine Et entièrement digne D'être reçue Je ne vous demande pas De croire à quelque chose Qui n'est pas vrai Ou qui change Sa parole Elle est invariable Et elle est la vérité Dans Luc 1 verset 45 On lit également Heureuse Celle qui a cru Parce que les choses Qui lui ont été dites De la part du Seigneur Auront leur accomplissement Amen Et si Dieu T'a promis quelque chose Quel que soit Le temps qui passe Aie confiance Il n'est pas un homme Pour mentir Comme on l'a chanté Tout à l'heure Il fera Et au-delà De il fera C'est surtout Qu'il a déjà Tout accompli Il a déjà tout fait Amen Mais gloire à Dieu Alors ça c'est vraiment La bonne nouvelle Cette parole merveilleuse Il nous l'a donnée Le Père nous a donné Sa parole écrite Mais il a fait bien plus encore Il a fait bien plus à Noël On est dans cette période De Noël Où on s'affaire A droite à gauche On court Parce qu'il faut Préparer les menus Préparer la déco Chercher les cadeaux Alors je vous avoue Que j'aime trop faire La déco de Noël Mais Noël C'est tellement plus que ça Et j'aimerais qu'on lise Un passage dans Jean 1 Verset 1 à 17 J'attends que ça s'affiche J'ai l'accent Elsassien Au commencement Était la parole Comme on l'a vu tout à l'heure Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Toutes choses Ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes On a parlé de cette lumière La lumière lui dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont point reçu Il y eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous crussent par lui Afin que tous crussent par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière Était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Elle était dans le monde Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Et la parole A été faite chair Amen Elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire Du fils unique venu de Dieu Et un petit peu plus loin Car la loi a été donnée par Moïse La grâce et la vérité Sont venues par Jésus Christ Amen Mes amis La parole de Dieu Cette parole qui est notre encre Cette parole qui dans le chaos Est un chemin Elle a été faite chair Et son nom est Jésus Il est la parole de Dieu Il est la lumière Et il est venu partager notre condition Il est venu prendre notre chaos sur lui Il est venu prendre nos blessures sur lui Il est venu prendre nos meurtrissures Il est venu prendre nos maladies Et par-dessus tout Il est venu prendre nos fautes Et s'il y a certaines personnes parmi nous Qui ne connaissent pas encore Jésus J'ai envie de vous dire que c'est La plus belle des rencontres Que vous pouvez faire Parce que lui seul Peut restaurer cette relation avec le Père Lui seul peut prendre sur lui notre chaos Lui seul peut prendre sur lui Chacune de nos fautes Chacun de nos péchés Et si tu ne le connais pas encore Mais je t'invite vraiment Vraiment à lui demander De faire sa connaissance Et si tu lui demandes Il te répondra Ce qui est merveilleux Oups là J'en perds mes feuilles C'est que Ce Jésus Dans Hébreu 13 verset 8 Il est dit Qu'il a le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il ne change pas Il sauve encore Il guérit encore Et il t'aime encore Amen Et cette parole faite chère Elle est avec nous Il est avec nous Matthieu 28 verset 20 nous dit C'est Jésus qui dit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Il n'est pas venu juste Pour une petite saison comme ça Il n'est pas venu juste Pour partager nos joies Il est venu pour rester avec nous Et ce que je crois C'est que quand on est Dans ces périodes de chaos On peut choisir soit De regarder Continuellement À nos circonstances De regarder à notre chaos Ou de regarder à Jésus Et quand on tourne Les regards vers lui On peut rayonner de joie Même dans le chaos Parce que sa présence Fait toute la différence Je l'ai vraiment vécu En regardant vers lui Dans une grande souffrance On peut rester dans la paix Parce qu'il est le prince de la paix Et il est avec toi Il est avec toi Dans ton chaos Il peut faire rayonner Ton visage de joie Malgré tout Et il est aussi avec nous Dans le chaos de ce monde Il est avec nous Dans nos défis personnels Mais il est aussi avec nous Dans le chaos de ce monde Et je crois qu'il y a aussi Une peur ambiante là Qui augmente Qui s'amplifie Parce qu'il y a tellement De mauvaises nouvelles Tellement de bruits de guerre Pas seulement des bruits D'ailleurs des guerres D'une société Qui est complètement Sans dessus dessous Mais heureusement Jésus Ne fluctue pas Comme les prix Amen Heureusement Parce que franchement J'ai peur à chaque fois Que je vais au Lidl Non pardon Je vous dis de pas avoir peur Et maintenant je vous dis Non c'est pas vrai J'ai pas peur Je fais attention Non Jésus Ne fluctue pas Il est merveilleux Et nous pouvons tourner Nos regards vers lui Au milieu de ce chaos ambiant Et ce qui est encore plus merveilleux C'est que Dieu nous a donné son fils Il nous a donné sa parole écrite Il nous a donné son fils Mais plus encore Il a fait plus encore Pour nous aujourd'hui Et j'aimerais vous partager Un passage de l'Ancien Testament Qui m'a vraiment frappée Quand je l'ai lu dernièrement Alors c'est un passage Qui se situe dans Un roi Chapitre 8 Mais avant de vous le lire Juste vous expliquer le contexte C'est le roi Salomon Qui venait de construire le temple Un temple vraiment splendide Merveilleux Avec des dorures Des objets précieux Tout était fait De matériaux très précieux Recouverts d'or pur Etc Vraiment un édifice magnifique Je suis un petit peu perturbée Parce qu'il y a un perturbateur Qui vient de rentrer dans la salle Debout au fond Les bras croisés Ce n'est pas du tout dérangeant Si tu voulais être discret Voilà je suis désolée Et donc le temple Venait d'être D'être construit Et c'est Dieu lui-même Qui avait demandé Que ce temple Soit construit De cette manière là Avec ces matériaux là Et en fait Dans le passage Qu'on va lire C'est le moment Où l'arche de l'alliance Allait être déposée Dans le temple Et l'arche de l'alliance C'est un coffre Que les israélites Emmenaient avec eux Qui représentait La présence de Dieu Avec eux Il l'avait depuis Le désert Et il était allé Partout avec eux Et on va lire le passage Donc au moment Où les sacrificateurs Vont emmener l'arche Dans le temple Dans le lieu très saint Donc un roi verset 8 Pardon chapitre 8 Au verset 9 Il n'y avait rien Dans l'arche Que les deux tables de pierre Que Moïse y avait mises En Horeb Quand l'éternel Traita alliance Avec les enfants d'Israël Lorsqu'ils furent sortis Du pays d'Egypte Or il arriva Que comme les sacrificateurs Furent sortis du lieu saint Une nuée Elle avait rempli La maison de l'éternel De sorte que les sacrificateurs Ne pouvaient se tenir debout Pour faire le service A cause de la nuée Car la gloire de l'éternel Avait rempli La maison de l'éternel Mais sœurs Il n'y avait rien Dans cette arche Que la parole de Dieu Et c'est la parole de Dieu Qui a attiré La présence de Dieu Dans le temple Rien d'autre C'est pas les dorures C'est pas la beauté du matériel C'est la parole de Dieu Qui était dans l'arche Qui a attiré la présence de Dieu Dans 1 Corinthiens 13 Au verset 16 Il est écrit Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu Habite en vous Et mes sœurs J'ai envie de vous dire Si vous avez reçu Jésus Et qu'il vous a rempli Il veut vous remplir du Saint-Esprit Mais si vous voulez voir Le Saint-Esprit se manifester Agir Agir en vous Agir à travers vous Il vous faut la parole de Dieu Au cœur de votre temple Au cœur du temple Et je crois que cette parole Elle va attirer la présence de Dieu Elle va attirer l'onction du Saint-Esprit J'ai envie de vous dire Petit jeu de mots Que si tu veux être connecté à Dieu Il te faut les tablettes Si tu veux que le Saint-Esprit agisse Il te faut la parole de Dieu Au plus profond de ton cœur Il faut qu'elle soit la priorité Et j'ai eu l'immense L'immense honneur L'immense privilège D'être la petite fille de Papa Jean Voilà De nouveau un petit moment d'émotion pour moi Qui était un homme Qui a vu des centaines de guérisons Qui a vu une résurrection Un homme que Dieu a utilisé Mais de manière puissante Qu'il a utilisé de diverses manières Mais ce n'était pas le plus éloquent Ce n'était pas quelqu'un de bling bling Mais ma cousine en était moins Il était un amoureux de la parole de Dieu Et il ne dérogeait pas À un seul verset de la Bible Tu ne pouvais pas Même si tu essayais de rentrer Dans des conversations avec lui Il s'est écrit ça Alors on fait comme ça Un point c'est tout Et dans les moindres détails de sa vie Elle était réglée au rythme de la parole de Dieu Il nous disait toujours Elle est le code de la route pour aller au ciel Et je crois que son amour Et son respect de la parole de Dieu Ont été comme des aimants Des aimants pour que le Saint-Esprit agisse à travers lui Et mes sœurs Si c'est ce que nous voulons Alors il nous faut mettre la parole de Dieu en priorité Que vas-tu choisir ? Telle est la question Que vas-tu choisir ? Est-ce que tu vas choisir De mettre la priorité sur les dorures Sur le matériel Sur ce que l'on voit de l'extérieur ? Ou est-ce que tu vas choisir De mettre la priorité Sur ce qui est au cœur Ce qui était au cœur du temple ? Qu'est-ce que tu vas mettre finalement Au cœur de ton cœur ? Et j'ai envie de dire C'est Dieu qui avait demandé Que le temple soit fait de cette manière Et c'était bien C'était bien qu'il y ait ces matériaux précieux C'était une bonne chose Qu'il y ait de l'or C'était une bonne chose Que ce soit beau Parce que c'était le temple de Dieu Et qu'il le mérite largement N'est-ce pas ? Et je crois qu'il y a des choses Qui sont bonnes dans nos vies Est-ce que les dorures Peuvent par exemple être Le talent que Dieu t'a donné Le talent que Dieu t'a donné Qui est bon Qu'il veut que tu cultives Qu'il veut que tu utilises Pour sa gloire Mais est-ce que ce talent Est-ce que ce talent est ta priorité ? Est-ce que la famille Qu'il t'a donné est ta priorité ? Moi je suis plus que partante Pour dire qu'il est très important Qu'on prenne soin de nos familles Qu'on soit des familles équilibrées Des familles modèles Dans une société qui se dégrade Mais est-ce que ma famille Est-ce que ma famille est la priorité Avant la parole de Dieu ? Ma famille c'est un cadeau du Seigneur Mais est-ce qu'elle est la priorité ? Est-ce que peut-être Les dorures Ce sont les amitiés Que Dieu t'a données Qui sont aussi une bonne chose Le Seigneur nous dit Aime ton ami Et l'ami de ton père Il aime qu'on prenne soin De nos amitiés Mais est-ce qu'elles prennent le dessus ? Et même Est-ce que le service pour Dieu Est-ce que le service pour Dieu Passe avant la parole de Dieu ? Je pense que c'est important De nous poser cette question Parce que c'est pas ça Qui va attirer sa présence C'est pas ça qui va lui donner envie De se manifester Bien sûr Alors en plus Le pasteur principal de l'église Etant là Je vais vous dire Que c'est très important De servir le Seigneur Et de s'investir dans nos églises Et Dieu nous le demande Il l'attend de nous Il l'attend de nous Mais c'est pas ce qu'il attend de nous En premier Et j'ai peur que parfois On tombe dans le piège De ces dorures Qui sont bonnes en soi Mais qui prennent la priorité Sur la parole de Dieu Alors La vraie question C'est finalement A quoi passes-tu ton temps ? C'est simple Finalement c'est là Qu'on voit Quelle est notre priorité A quoi passes-tu ton temps ? Alors je ne suis pas En train de vous dire Que le but C'est que vous vous enfermiez Pour ne faire que lire La parole de Dieu Ne plus jamais voir personne Ne plus rien faire à côté On est d'accord On parle d'équilibre Mais c'est toujours Une question de cœur Moi je suis une maman De deux jeunes enfants Est-ce qu'il y a des mamans De jeunes enfants Dans cette salle ? Voilà Est-ce que vous avez Des nuits courtes ? Vous êtes vivante Vous êtes là Tout va bien Et je sais Que c'est difficile On a des saisons Dans nos vies Où c'est difficile De mettre du temps à part Pour se plonger Dans la parole de Dieu Mais une fois encore C'est toujours L'attitude de nos cœurs Qui est importante Et j'ai envie de te dire Même si tu cours Après le temps Le petit quart d'heure Que tu as Le petit quart d'heure Où tu peux choisir De prendre ton téléphone Et d'aller sur ton téléphone Ou De te plonger Un quart d'heure Dans la parole de Dieu Choisis la parole de Dieu Parce que c'est ça Que le Seigneur voit Et c'est ça Qui va lui donner envie D'agir en toi Et à travers toi Et peut-être Aux plus jeunes femmes J'avais envie De vous partager ça Je ne dis pas Que vous avez Beaucoup plus de temps Que les autres Parce que je vais me faire Détester sinon Mais quand même Vous avez peut-être Des meilleures nuits Donc peut-être Que vous pouvez Vous lever un peu plus tôt Mais je sais Que vous êtes aussi Très sollicité Par les études Par les amis Par tout ça Mais j'ai envie De vous encourager Pendant cette saison de vie À comme constituer Un trésor Au fond de votre cœur La Bible dit Dans Luc 6 Verset 45 L'homme bon Tire de bonnes choses Du bon trésor De son cœur Et jeune fille J'ai envie de te dire Profite de cette saison Profite de cette saison Parce que tu peux Constituer un trésor Au fond de toi Et quand tout d'un coup Tu n'auras plus le temps Quand tu seras happé Par les choses de la vie Et bien de ton cœur Tu vas pouvoir puiser Des bons trésors Et c'est au bon moment Que le bon verset Va remonter Pour te donner la direction Pour te montrer Le chemin à mène Alors je ne veux pas dire Comme dit Que celles qui ont Un rythme de vie effrénée Doivent tout le temps Puiser 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 Et ne jamais Remplir à nouveau Ce trésor Mais je pense que Vous comprenez mon idée C'est surtout de dire Le Seigneur Il voit l'attitude De nos cœurs Et si nous mettons La priorité Sur sa parole Je crois qu'il aura Envie d'agir Et en nous Et à travers nous Parce que oui La parole de Dieu Comme on le disait Au départ Elle a une lumière Pour moi Elle a une lumière Pour toi Dans ton chaos Elle a une lumière Pour te diriger Pour te conduire Toi Mais Dieu T'appelle à toi-même Être une lumière A toi-même Devenir une lumière Pour ceux qui t'entourent Et si tu as envie D'être une lumière Dans le chaos De notre société Comme on le disait Tout à l'heure Avec la peur ambiante Qui monte Si on a envie Si on a envie Si on a envie D'être une lumière Dans le chaos De notre famille Dans le chaos De nos voisins Il faut que nous soyons Remplis Remplis de la parole De Dieu Et je crois que En étant remplis De cette parole Le Saint-Esprit Va vouloir agir En nous Et à travers nous Amen Alors je vais terminer Avec ce passage De Matthieu 24 Verset 35 Où Jésus dit Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront pas Amen Sa parole Est toujours la même Jésus est toujours Le même Et son esprit Est toujours le même Alors dans le chaos Peut-être dans le chaos Que toi tu vis Dans le vide Que tu peux ressentir Attache-toi A sa parole Attache-toi A sa parole Elle va t'éclairer Comme elle m'a éclairé Dans ces circonstances Difficiles Regarde à Christ Et il fera changer Ton regard Tu pourras rayonner De joie Tout à nouveau Il est la parole Faites chair Et comme dit Dans cette dernière partie Je crois que Si nous honorons Cette merveilleuse parole Qui est toujours la même Qui est digne de confiance Alors le Saint-Esprit Pourra agir En nous Et à travers nous Amen Alors j'aimerais Qu'on prenne peut-être Un temps Pour prier encore ensemble Prie si tu veux bien Venir au piano Et j'aimerais juste Peut-être laisser l'opportunité A celles qui sont Dans une saison de chaos Comme tout au commencement Quand la terre Était informe et vide Et qui ont juste besoin D'une parole de Dieu Qui ont besoin Que Dieu se manifeste Qui ont besoin Que Dieu leur parle Qui ont besoin Comme j'ai eu besoin D'une parole Qui va être cette lumière Au bout du tunnel Qui va être cette encre Dans le chaos Et bien si vous le souhaitez On va prier avec vous On va prendre le temps Encore de chercher le Seigneur Et on va prier Pour que vraiment Le Saint-Esprit Puisse parler à vos cœurs C'est cette parole Qui va vous sauver C'est cette parole Qui m'a sauvée Dans mon chaos C'est cette parole Qui va vous sauver Quel que soit ton chaos Alors peut-être Pendant qu'on prend le chant Tel que je suis Sans rien à moi Celles qu'ils souhaitent Peut-être si l'équipe De prière Si quelques-unes Veulent s'approcher Si tu es dans une période De chaos Simplement viens Et on va s'attendre A ce que le Seigneur Parle Et te parle Pour que tu aies cette encre Dans le chaos Amen Tel que je suis Sans rien à moi Sinon ton sang Versé pour moi Et ta voix Qui m'appelle À toi Adieu De Dieu Je viens Je viens Tel que je suis Bien vacillant En proie Aux doutes À chaque instant Luttons Luttons Dehors Dehors Suis ton cœur Et prêt Apprendre Dehors Bien Tel Qu'il L'est Pour tout Changer Sauveur Car Fait Agneau Dehors 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 Je viens Je viens Je viens Je viens Tel que je suis Ton grand Ton grand amour À tout Pardonne Et sans retour Et sans retour Je veux Je veux Être À toi Dès Ce jour Adieu Je viens Je viens Je viens Peut-être Certaines sont là Et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Vous ne connaissez pas encore ce Jésus Ce Jésus qui est venu Qui a donné sa vie pour nous Ce Jésus La parole Faites chair Ce Jésus qui est venu partager Notre condition Qui est venu partager Notre chaos Qui est venu partager Nos circonstances Et surtout Qui est venu porter Nos péchés S'il y en a certaines Qui ne le connaissent pas Et que vous voulez Que vous désirez Le rencontrer Je vous invite Simplement À venir devant Et Et on prendra le temps De prier avec vous Pour que Ensemble Nous puissions Aller vers celui Qui est Qui est la parole de vie Amen N'hésitez pas A vous approcher Si vous le ressentez Tel que je suis Ton grand amour A tout pardonne et sans retour Je veux être à toi Dès ce jour Adieu 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 De Dieu Je viens Je viens Je viens Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Glorifie Jésus Glorifie Jésus Glorifie Jésus Glorifie Jésus Dans l'église J'aimerais juste Peut-être à celles qui sont À leur place Nous inviter à réfléchir Vraiment à la place que la parole de Dieu A dans notre cœur Est-ce que cette parole est au cœur de ton cœur Est-ce que cette parole est la priorité Est-ce que quand tu fais le bilan Est-ce que quand tu fais le bilan Du temps que tu passes Et à quoi tu le passes Est-ce que tu peux dire oui La parole de Dieu est la priorité Dans ma vie Elle passe avant ma famille Elle passe avant mon service Elle passe avant mes activités Le peu de temps que j'ai Je le consacre à cette parole Est-ce que tu peux faire ce bilan Et si ce bilan n'est pas positif Si tu dis non Elle n'est pas ma priorité aujourd'hui Si tu sens que tu as besoin De reconsacrer ton cœur Pour que cette parole soit Comme dans l'arche Qu'elle soit au cœur de ton cœur Je t'invite peut-être juste Juste à mettre la main sur ton cœur Et à dire Seigneur Seigneur aide-moi 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 à reconsidérer ta parole Aide-moi à reconsidérer le temps Que j'y passe Et je veux croire que le Saint-Esprit Se manifestera Parce que nous mettons cette parole En priorité dans nos vies Alléluia Seigneur Tu vois chacune de mes sœurs Chacune de mes sœurs Qui a placé sa main sur son cœur Seigneur Tu connais nos circonstances Tu sais Seigneur Le flot de la vie Qui vient tellement souvent nous happer Seigneur Tu sais tout ce qui nous entoure Tu sais combien le diable Cherche à nous voler du temps Mais Seigneur Nous voulons Tout à nouveau Te reconsacrer nos cœurs Et te dire Nous désirons Avoir plus soif De ta parole Seigneur Nous désirons Avoir plus faim De ta parole O dis-lui Et lève ta voix Seigneur Jésus Je veux que ta parole Soit la priorité dans ma vie Je veux que ta parole Soit au cœur de mon cœur Je veux que ta parole Soit mon code de la route Je veux que ta parole Soit celle avec laquelle Je vais éduquer mes enfants Je veux que ta parole Soit celle qui me guide Dans mes décisions Dans mes choix Je ne veux pas courir A droite à gauche Pour trouver 50 conseils Seigneur Je veux plonger mon regard Dans ta parole Pour recevoir ton conseil Et diriger mes pas Selon ta parole Père je te prie Entends notre cri Seigneur Entends notre prière Nous avons besoin De nous enraciner Dans ta parole Nous avons besoin De nous enraciner Profondément Tu vois combien L'ennemi de nos âmes rugit Tu vois combien Il cherche à nous déstabiliser Seigneur Nous avons besoin D'être ancré Dans cette parole Aide-nous Aide-nous Jésus A plonger nos regards Dans cette parole Saint-Esprit Viens nous éclairer C'est toi Qui nous enseigne Je te prie Viens enseigner Chacune de celles Qui a posé sa main Sur son cœur Afin Seigneur Que nous puissions Découvrir les profondeurs Découvrir les profondeurs De ta parole Saint-Esprit Nous voulons t'inviter Tu vois que nous cherchons A honorer cette parole Et Seigneur Nous voulons Devenir des instruments Dans ta main Esprit de Dieu Nous ne voulons pas Briller pour notre gloire Seigneur Mais nous voulons Être des outils Dans ta main Pour briller Dans le chaos Qui nous entoure Seigneur Pour briller Dans le chaos De notre société Je vous invite Peut-être à lever Les mains au ciel Et on va inviter Le Saint-Esprit A venir encore Régner au milieu de nous Alléluia Saint-Esprit Nous t'invitons Saint Saint-Esprit Nous t'invitons A régner Sur cette journée Nous voulons Recevoir Tout ce Que tu veux nous donner Viens régner Sois libre Au milieu de nous Saint-Esprit Nous t'invitons Viens régner Sois libre au milieu de nous Saint-Esprit Nous t'invitons Bienvenue Saint-Esprit Nous sommes en ta présence Nous sommes en ta présence Nous sommes en ta présence Remplis-nous de ta présence Viens et règne en ta présence Tu es cette eau vive 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 Est-ce que tu es cette eau vive Per者 est-ce que ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501